Musique Nous avons voulu retrouver dans l'histoire de Paris tout ce qui faisait cette qualité particulière de Paris cette notoriété de Paris, cette attractivité dans le monde entier C'était l'idée d'arriver à ce Paris qui est le Paris d'aujourd'hui qui n'est pas fini, pas terminé, qui continue sa course et nous avons voulu le suivre à travers tous les faits du quotidien comme à travers toutes les grandes décisions politiques qui ont forgé petit à petit l'image de la ville, sa structure, sa façon de vivre les possibilités de commerce, d'activité industrielle l'immobilier bien entendu qui a un rôle capital au milieu de tout ça parce qu'une ville c'est quoi ? C'est d'abord des habitants qui y vivent 2 millions, 100 milles et quelques aujourd'hui Musique Il y a donc sans arrêt, sans arrêt des conflits, des arbitrages mais en même temps il y a comme une espèce de ligne générale qui fait que Paris se développe alors il y a des accidents, il y a des guerres, il y a des occupations il y a des incendies, etc. mais la vie de Paris continue et continue toujours dans le même sens et je crois que c'est cela qui a été mon guide à travers le fil du temps et qui fait que le livre que vous avez bien voulu distinguer et honorer est un livre qui présente je crois un très grand nombre de facettes de Paris en cherchant précisément à regarder quels ont été les ressorts la manière dont ces différents aspects se combinent et donc les réalités de cette ville dans son histoire et dans sa réalité d'aujourd'hui et j'espère de demain Musique Oui, je suis très confiant pour le projet du Grand Paris parce que je crois qu'on retrouve même à travers des polémiques et des discussions finalement un certain nombre de constantes L'une des constantes c'est les déplacements et la mobilité dans Paris Il y a un équipement à réaliser pour permettre de valoriser ce moyen de transport et ces nouvelles gares qui vont se faire C'est vraiment la condition première de la possibilité d'une vie correcte et peut-être des endroits qui sont des endroits dans lesquels vont être attirés des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans, des artistes pourquoi pas des gens qui ont des idées et c'est là où l'immobilier intervient de façon extrêmement pressante et puissante parce que l'immobilier doit accompagner ces gares doit leur donner toutes leurs valeurs doit leur donner tout leur rôle de rayonnement, d'attractivité et je crois qu'avec des méthodes qui sont des méthodes qui varient en fonction de nos technologies nous retrouvons toujours les mêmes façons d'aborder les problèmes que lorsqu'ils ont été abordés à l'échelle de Paris Paris intramuros comme nous continuons à dire aujourd'hui par le préfet Haussmann Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !